... Alors, on va effectivement commencer cette intervention par une mise au point sur les questions de vocabulaire. Vous savez qu'il y a une phrase de Camus qu'on cite constamment « C'est mal nommé les choses, c'est contribué au malheur du monde ». C'est une citation qui revient très régulièrement et dès qu'on parle de la Shoah, effectivement, on est dans cette problématique-là puisque quand on aborde la destruction des Juifs d'Europe, on navigue entre toute une série de termes de vocabulaire qui ne sont absolument pas équivalents mais qui servent tous à désigner un événement qu'on devrait appeler à chaque fois de façon plus longue. On devrait à chaque fois peut-être faire l'effort de parler de l'assassinat des Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses complices au cours de la Seconde Guerre mondiale, expression qui est un peu longue à utiliser, à répéter à chaque fois mais qui est peut-être la plus exacte. Encore qu'aucun terme n'est complètement neutre et le terme « assassinat » déjà comporte une dimension juridique. Vous savez qu'en droit, ce qui distingue l'assassinat du meurtre, c'est la préméditation. Donc effectivement là, employer le terme d'assassinat souligne la préméditation du crime. Cette problématique de vocabulaire, cette question de comment on peut faire pour nommer cet événement, c'est une question qui se pose dès le moment des faits. On cite régulièrement un propos de Winston Churchill sur les ondes de la BBC en août 1941 qui, ayant quotidiennement le compte-rendu des exécutions commises par les Einsatzgruppen sur le front soviétique depuis le début de l'été 1941, prend la parole lors d'une intervention radiophonique et dit « nous sommes en présence d'un crime sans nom ». En anglais, pardonnez mon accent, il parle de « crime without a name », un crime sans nom. Et là, il fait preuve d'une très grande intuition puisque, en réalité, nous pataugeons depuis cette époque dans une difficulté à nommer cet événement qui était complètement inédit par son ampleur et sa radicalité. La destruction, l'intention de détruire complètement une population à l'échelle d'un continent tout entier, voire même au-delà, sur une base raciste. Alors, je vais revenir sur un certain nombre de termes. J'en laisserai d'autres à Tal Brutman qui va prendre la parole après moi puisque son intervention porte sur la solution finale. Mais les termes qui reviennent le plus souvent sont les mots « holocauste », donc « solution finale », « choâge », « génocide », « crime contre l'humanité », « urbane », « destruction », « extermination », « déportation ». Et je vais commencer immédiatement par le terme le plus couramment utilisé à travers le monde, qui est le terme « holocauste » et qui est pourtant le terme le plus problématique puisque « holocauste » est un terme qui nous vient du grec ancien et qui a une signification religieuse qui désigne un sacrifice. Un holocauste, alors si on prend l'étymologie, moi je n'ai pas fait de grec, je fais du latin, je n'ai pas fait de grec, donc l'étymologie évoque une destruction complète par le feu, et si on prend la définition proposée par le site ressources CNRTL, donc mise en place par un labo et l'université de Nancy, eh bien on a cette définition, un holocauste c'est un sacrifice religieux pratiqué notamment par les Hébreux au temps biblique et au cours duquel la victime, uniquement animale chez les Hébreux, était entièrement consumée par le feu. Donc un holocauste, c'est un sacrifice au terme de laquelle la viande de l'animal n'est pas consommée, l'animal est entièrement brûlée, la viande de l'animal est entièrement consumée. Donc ça évoque une destruction complète par le feu. La précision entre parenthèses uniquement animale chez les Hébreux fait référence à une occurrence du terme holocauste dans la Bible, qui en fait apparaît dès la Genèse. Alors dans la tradition juive, traditionnellement on parle du sacrifice d'Isaac, mais dans la tradition juive, c'est les ligatures d'Isaac, puisque Isaac, le fils d'Abraham, n'est précisément pas sacrifié. Et dans la tradition juive, le fait qu'au dernier moment, l'éternel retienne le bras d'Abraham après lui avoir demandé de sacrifier son fils, marque l'interdiction précisément des sacrifices humains. Et dans ce passage de la Genèse, l'éternel étant intervenu pour retenir le bras d'Abraham, Abraham, levant les yeux, aperçut derrière lui un bélier qui s'était embarrassé avec ses corps dans un buisson, et l'ayant pris, il l'offrit en holocauste au lieu de son fils. Et on a ainsi de multiples occurrences du terme holocauste dans la Bible, en particulier dans l'un des autres livres du Pentateuch, le Lévitique, puisque là on a une description extrêmement détaillée des différentes formes de sacrifices et des différents holocaustes et de la façon de procéder, les rituels à respecter pour chacun de ces holocaustes. Donc le terme holocauste désigne un sacrifice religieux et à ce titre, il est dans l'espace francophone tout du moins, de moins en moins, enfin il est très largement rejeté par les historiens, puisque l'assassinat des juifs d'Europe n'a pas été un sacrifice religieux, ne faisait écho à aucune forme de transcendance. Les juifs n'ont pas été livrés en holocauste à je ne sais quelle divinité païenne, il n'y a aucune dimension sacrificielle dans l'assassinat des juifs d'Europe. Néanmoins, le terme holocauste est le plus utilisé dans l'espace, enfin c'est le mot qui prévaut dans l'espace anglo-saxon, à tel point que lorsque nous traduisons la documentation du mémorial en anglais, on est obligé de mettre le terme holocauste, sinon les anglophones ne comprennent pas de quoi on parle, et y compris dans l'espace francophone et non loin d'ici en Belgique, le terme holocauste est très largement utilisé en Belgique, vous voyez ici le logo de la caserne d'Aussin, et le musée de l'Holocauste de Montréal s'appelle précisément musée de l'Holocauste, donc y compris dans l'espace francophone, en dehors de la France, le terme holocauste est très largement utilisé, pourtant c'est le terme le plus problématique puisqu'il désigne un sacrifice religieux. Ce terme d'holocauste a migré ensuite dans la littérature, et rapidement on va par exemple le retrouver en 1923 dans un livre de Joseph Kessel, son premier grand roman, L'équipage, qui fait référence à l'histoire d'une escadrille aérienne pendant la première guerre mondiale, et finalement, sans vouloir divulgacher, puisqu'il ne faut plus dire spoiler, maintenant il faut dire divulgacher, pour ne plus, sans vouloir trop vous raconter la fin disons, mais le capitaine de cette escadrille va périr, et voici le passage ou les questions de la mort de ce capitaine, on eut dit qu'il voulait s'enivrer de fatigue et de péril pour oublier l'Holocauste et attirer sur lui seul l'attention de la mort. En fait le terme, c'est-à-dire qu'il va se sacrifier, donc il se sacrifie lui-même, et en se lançant d'une série d'opérations, d'interventions, sans tenir compte de sa propre fatigue, et ce terme d'Holocauste, il est régulièrement utilisé à propos de la première guerre mondiale, pour faire référence tout simplement à la mort de masse. On va parler de l'Holocauste de Verdun, par exemple. Et donc le terme, un terme qui désigne à l'origine un sacrifice va être utilisé pour désigner la mort de masse, terme Holocauste, mais aussi le terme hécatombe, puisque le terme hécatombe signifie au départ un sacrifice de 100 bêtes. Et aujourd'hui, ce terme a perdu cette signification, on parle d'hécatombe, pour faire référence à un événement extrêmement meurtrier. On va retrouver le terme Holocauste, dans des écrits politiques, donc je ne perds jamais une occasion de citer Jean Zé, et donc notamment dans ses écrits de prison, Jean Zé fait référence à une conférence, un congrès d'étudiants auquel il avait assisté en 1939 à Versailles, se remémorant qu'il lui avait été difficile de regarder ces jeunes étudiants, sans songer avec effroi aux holocaustes qui se préparaient, donc il emploie le terme Holocauste dans ce sens de la perspective d'une nouvelle guerre, et donc que très probablement, ces jeunes étudiants allaient périr lors de la nouvelle guerre qui se présentait contre l'Allemagne. Là, il n'y a pas de dimension sacrificielle, mais cette dimension première du terme Holocauste, on la retrouve chez un éminent Lillois, Charles de Gaulle, qui, écrivant ses mémoires de guerre, évoquera, tant de villes et de villages se sont offerts en Holocauste pour le salut commun. Donc là, on retrouve clairement la signification religieuse première, chez cet ardent catholique, du terme Holocauste. Évidemment, le terme Holocauste, il a été popularisé en quelque sorte à travers la sortie du téléfilm, enfin de la série en quatre épisodes du même nom, en 1978, avec Meryl Streep, notamment, une série en quatre épisodes qui raconte l'histoire d'une famille juive allemande, la famille Weiss, et d'un jeune officier de la SS dont suit la carrière en contrepoint, le Major Dorf. Et cette série, quand on regarde ça maintenant, c'est quand même dans le terme de mise en scène extrêmement vieillie. Ça a un petit intérêt sur le point de vue historique, c'est que ça permet de se rendre compte de l'état des connaissances historiques dans les années 70, sur lesquelles les scénaristes se sont appuyés pour développer le scénario. Mais ensuite, je pense qu'au fil des vies, il reviendra cet après-midi, il y a beaucoup de choses qui sont problématiques dans la façon dont les événements sont montrés, et significativement, c'est le dernier épisode où il est question de l'histoire d'Auschwitz qui est le plus loin de la réalité historique. Ce qui démontre, mais ce n'est pas le sujet ce matin, qu'on a une très grande difficulté à appréhender l'histoire d'Auschwitz et à en rendre compte. Mais le terme Holocauste est considérablement imposé après la diffusion de ce téléfilm. Alors, le fait que le terme Holocauste soit problématique, on va retrouver ça en particulier chez un historien américain, Raoul Hilberg, qui va être l'un des tout premiers au début des années 60 à publier une oeuvre colossale qui fait encore date aujourd'hui, La Destruction des Juifs d'Europe. Je ne vous lis pas tout ça parce qu'en fait, le diaporama, je l'ai transmis au formateur et il vous sera communiqué. Donc, pas de panique. Tout ça, c'est pour vous. C'est pour ça que je ne m'arrête pas précisément sur chaque chose. Mais Raoul Hilberg explique notamment en cette interview que le terme Holocauste désigne un sacrifice et que ce terme ne lui paraît pas adapté pour désigner l'événement sur lequel lui-même il va développer une oeuvre très importante. Dernière précision sur le terme Holocauste. Ce terme, il est utilisé à l'échelle internationale et notamment par l'ONU, notamment dans cette résolution de 2005, année du 60e anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques à Auschwitz. Et à cette occasion, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant tous les ans le 27 janvier journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Mais lorsqu'on regarde, je ne vous ai pas tout mis, mais dans le préambule du texte, il y a notamment un alinéa qui est rédigé de la façon suivante. L'Holocauste qui s'est traduit par l'extermination d'un tiers du peuple juif et d'innombrables membres d'autres minorités. Cela veut dire que du point de vue de l'ONU, l'Holocauste ne désigne pas uniquement les victimes juives des nazis, mais l'ensemble des victimes des politiques criminelles menées par le Troisième Reich. On est là dans une optique qui n'est pas une optique historienne, mais une optique diplomatique. Il s'agit évidemment d'ouvrir au plus large pour ne pas se heurter à des revendications mémorielles, à une concurrence des victimes, etc. Donc on ouvre le plus largement possible pour dire que c'est toutes les victimes du Troisième Reich et pas uniquement les juifs. Le problème, c'est qu'on dissout la spécificité du crime commis contre les juifs dans une espèce de grande mortalité, de grands crimes, etc. Mais là, on perd évidemment en précision, cela va s'en dire. Alors je passe sur le terme solution finale qui sera abordé par Talbritman dans la seconde partie de la matinée. je voudrais revenir sur le terme Shoah auquel il est fait souvent un faux procès. Notamment, il y a quelques années, il y a eu une polémique qui d'ailleurs avait été initiée au départ par Claude Lanzmann qui pensait que l'emploi du terme Shoah aurait été interdit d'emploi dans l'éducation nationale. et ce qui évidemment était totalement faux et votre ministre de l'époque, Luc Châtel, lui avait répondu dans une tribune évoquant que ce n'était pas le cas et qu'au contraire il venait lui-même de signer une convention avec le mémorial de la Shoah et donc même si le terme Shoah ne figurait pas en tant que tel dans les programmes, les professeurs pouvaient tout à fait l'utiliser. Et puis il y avait eu ensuite toute une série de tribune sur l'utilisation du terme Shoah, du terme génocide et on opposait artificiellement le terme génocide au terme Shoah en considérant que le terme génocide était neutre et juridiquement fondé tandis que le terme Shoah relevait de la mémoire et c'était un terme issu de la Bible, de la Torah et que donc c'était un terme qu'il ne fallait pas utiliser. Alors moi je ne parle pas du tout hébreu à part pour dire bonjour et merci mais le terme Shoah effectivement c'est un terme qui appartient au nom commun ça n'est pas un terme de la religion juive c'est un nom commun en hébreu et ce nom commun qui signifie catastrophe cataclysme, désastre il est tout simplement utilisé au moment des fêtes pendant la seconde guerre mondiale par les locuteurs de l'hébreu pour désigner les événements qui se déroulent en Europe et je pense notamment aux juifs du Yishuv donc les centaines de milliers de juifs qui habitaient déjà en Palestine pendant la seconde guerre mondiale et qui apprenant la catastrophe qui s'abat sur les juifs d'Europe emploient le terme catastrophe en hébreu c'est à dire le terme Shoah donc ça n'est pas un terme religieux c'est un terme c'est un nom commun en hébreu qui désigne une catastrophe et si on prend le discours dans lequel le 14 mai 1948 David Ben Gurion annonce la création de l'état d'Israël il ne fait référence qu'à une seule reprise à la destruction des juifs d'Europe en évoquant la Shoah dans laquelle ont été assassinés des millions de juifs d'Europe c'est à dire que lorsqu'il utilise le terme Shoah en mai 1948 il précise de quelle catastrophe il s'agit ce qui montre bien que le terme Shoah est un nom commun il part de la catastrophe dans laquelle ont été assassinés les millions de juifs d'Europe tandis qu'aujourd'hui lorsqu'on utilise le terme Shoah ça sous-entend cette catastrophe là mais en 1948 pas du tout il précise de quelle catastrophe il s'agit donc c'est encore un nom commun désignant un désastre un cataclysme je tire cette citation d'un ouvrage d'un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Sergi Pontoise Jean-Paul de l'Escure avec lequel nous travaillons régulièrement le terme Shoah va devenir un terme institutionnel dès 1951 lorsque le parlement israélien la Knesset va instituer une journée annuelle de commémoration dont le nom complet en hébreu est Yom HaShoah V'Agevoura c'est à dire la journée du souvenir de la catastrophe et de l'héroïsme et je n'aurai sans doute pas le temps de revenir là dessus mais il est intéressant de voir que la commémoration des victimes est associée à l'héroïsme notamment à l'héroïsme des combattants des ghettos alors évidemment on peut lire ça dans l'histoire du jeune état d'Israël créé trois ans auparavant c'est compliqué de fonder un nouvel état avec une mémoire comment dire uniquement fondée sur la déploration d'un crime dont on a été victime et d'où l'association à l'héroïsme au combat qui correspond aussi à l'idéal politique des fondateurs du sionisme et de l'état d'Israël mais c'est finalement cette association de la commémoration des victimes et de l'héroïsme on la retrouve en France avec une institution au même moment au début des années 50 le dernier dimanche d'avril d'une journée du souvenir des héros et martyrs de la déportation donc le souvenir du martyr est associé là encore dans une liturgie républicaine à la mémoire de l'héroïsme et du combat donc le terme Shoah est institutionnalisé dans l'espace israélien mais on va le retrouver il y a 40 ans en France là je vous donne un exemple d'une table ronde qui avait été organisée par le CDJC c'est à dire le Centre de Documentation Juve Contemporaine d'où le mémorial est issu je vais en parler dans un instant et l'association des professeurs d'histoire-géographie pourquoi en 1982 la PSG utilise-t-elle le terme Shoah précisément pour ne pas utiliser le terme Holocaust pour les raisons que je viens d'évoquer le terme Holocaust désignant un sacrifice religieux on est là juste après la diffusion du téléfilm au dossier de l'écran juste trois années après mais vous voyez que l'orthographe n'est pas encore fixée on écrit il y a une translittération à cette époque en français phonétiquement c'est H-O-A et la question qui est difficilement lisible d'où vous êtes dans le sous-titre de la brochure est comment les manuels d'histoire présentent-ils l'externation des Juves au clore de Zembière mondiale vous voyez que c'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui est une question déjà ancienne donc utiliser le terme Shoah pour ne pas utiliser le terme Holocaust qui désigne un sacrifice religieux évidemment je passe rapidement mais le terme Shoah va très fortement s'imposer en France après la sortie du film de 9h de Claude Lanzmann en 1985 au fil des vies reviendra sur le cinéma cet après-midi donc je passe mais évidemment la division de la sortie de ce film marque une étape importante dans la prise de conscience de la spécificité de la nature du crime commis à l'encontre des Juves mais va contribuer aussi à imposer ce terme en France et 15 ans plus tard lorsque le gouvernement Jospin va créer une fondation dédiée à la mémoire des victimes grâce au fond en déshérence je passe assez vite mais enfin issu des recherches sur la population des Juves au cours de la seconde guerre mondiale cette nouvelle fondation présidée par Simon Veil va être intitulée Fondation pour la mémoire de la Shoah ce qui marque l'institutionnalisation en quelque sorte du terme Shoah en France suivie 5 ans plus tard par la réouverture du mémorial du martyr juif inconnu centre de décotation juive contemporaine sous ce nouveau nom de mémorial de la Shoah qu'il a toujours aujourd'hui mais ce n'est pas parce que Barbara Mélule et moi travaillons pour une institution qui s'appelle le mémorial de la Shoah que nous sommes là pour faire la promotion de ce terme plus qu'un autre évidemment pas du tout en revanche il faut savoir que le terme Shoah est aujourd'hui largement adopté par les historiens et que la revue 20ème siècle qui depuis a été rebaptisée 20-21 avait consacré en juillet septembre 2018 un dossier dirigé notamment par Claire Zalc avec une intervention notamment de Tal Brutman sur l'album d'Auschwitz entre guillemets sur l'histoire de la Shoah face à ses sources et Claire Zalc dirige à l'école des hautes études en sciences sociales avec Florent Braillard un séminaire histoire et historographie de la Shoah donc le terme Shoah est aujourd'hui le terme qui prévaut dans la recherche universitaire en France et on commence à le retrouver et en Israël bien entendu et on le retrouve de plus en plus utilisé dans des publications dans d'autres langues en anglais y compris en polonais sous l'orthographe SZOA on va retrouver le terme Shoah pour les polonais qui veulent bien parler des juifs alors je passe sur le terme génocide qui est le terme pour moi le plus problématique et lorsque j'interviens devant les étudiants de Sciences Po Bordeaux j'assure un cours d'ouverture chaque année je fais trois heures ne serait-ce déjà que sur la notion même de génocide et sur les problèmes qu'elle pose dans la recherche historique ce que je vais vous dire là très rapidement c'est que le terme génocide est un terme de droit et que c'est un terme qui renvoie à une définition juridique très précise institué par une convention adoptée par les Nations Unies en 1948 c'est une infraction de droit pénal international qui permet de condamner les auteurs d'un crime dont l'objectif est de détruire un groupe en tant que tel et que cette définition juridique pose de multiples problèmes sur la définition du groupe et sur le fait de montrer quelle était l'intention des criminels tout ceci est un peu complexe mais pour dire les choses peut-être plus efficacement le terme génocide n'a abouti à aucune condamnation entre 1948 et le début des années 90 la première condamnation elle intervient en 1998 et c'est l'un des auteurs du massacre des Tutsis du Rwanda qui est pour la première fois en 1998 condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda pour crime de génocide et le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a dans son mandat la possibilité lui aussi de condamner pour crime de génocide il va se servir de cette possibilité en 2001 pour condamner l'un des auteurs du massacre de Srebrenica en 1995 et d'autres responsables de ce massacre vont par la suite être condamnés pour crime de génocide dont Ratko Mladic dont la condamnation a clos les travaux du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie mais très concrètement dans l'enceinte d'un prétoire pour qu'il y ait condamnation pour génocide il faut non seulement prouver que telle personne à tel endroit a ordonné l'exécution de masse de membres d'un groupe mais qu'il l'a fait en étant conscient qu'il agissait dans le cadre d'un plan concerté pour détruire ce groupe ce qui est évidemment compliqué on peut prouver que tel général serbe était présent à tel endroit qu'il a donné tel ordre à ses sous-officiers qu'il y a eu tant de personnes massacrées tel jour à telle heure mais il est beaucoup plus compliqué de démontrer qu'il a agi en étant conscient que cette action se situait dans le cadre d'un plan concerté s'inscrivait dans un plan concerté pour détruire un groupe et donc quel groupe en tant que tel comme je suis obligé de passer très vite je vous renvoie à un ouvrage extrêmement important et très facile à lire en plus parce que l'auteur maîtrise parfaitement son sujet Retour à l'Hemberg de Philip Sands Philip Sands auquel j'emprunte les réflexions que j'ai développées précédemment est un avocat international franco-britannique qui a été invité à une conférence internationale à Lviv en Ukraine il y a une dizaine d'années maintenant et Lviv est la ville d'origine d'une partie de sa famille maternelle et c'est aussi la ville où on fait leurs études Hersch Lothar-Parte qui a créé la notion de crime contre maïté et Raphaël Lemkin qui est l'inventeur de la notion de génocide et donc à travers des recherches personnelles sur sa propre famille il va aussi en parallèle développer la réflexion et le parcours biographique de ces deux hommes Hersch Lothar-Parte et Raphaël Lemkin en l'ajoutant un dernier parcours celui d'Ans Frank qui était le responsable du gouvernement général dont dépendait la ville de Lviv à partir de 1941 et qui a été jugé à Nuremberg bref et dans cet ouvrage Philippe Sands retrace toute la réflexion de Raphaël Lemkin à qui nous devons l'invention du terme génocide dans un ouvrage paru aux Etats-Unis en 1944 sous le titre Access for Inoccupied Europe donc le pouvoir de l'axe en Europe occupée qui n'a jamais été traduit intégralement en français nous ne disposons de cet ouvrage que d'une traduction partielle et partielle si vous me permettez ce jeu de mots sous le titre Qu'est-ce qu'un génocide aux éditions du Rocher puisqu'en fait ce n'est pas tout l'ouvrage qui a été traduit mais seulement une partie et partielle pourquoi ? parce qu'en fait les auteurs de cette édition ont une intention c'est de démontrer le caractère génocidaire de la grande famine en Ukraine en 1932-1933 ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor et ils vont aller puiser dans le texte de Raphaël Lemkin tout ce qui va dans le sens de leur démonstration Raphaël Lemkin d'ailleurs effectivement fait à de nombreuses reprises référence à l'Ukraine mais là on a un ouvrage qui est précédé d'une préface et un développement historique qui est inscrit Raphaël Lemkin dans une volonté de démontrer qu'il faut utiliser le terme génocide pour parler de la grande famine en Ukraine c'est pour ça que je parle de traduction partielle et partielle ce qui montre que le terme génocide en fait n'est jamais utilisé de façon neutre et là c'est l'une des difficultés principales pour utiliser ce terme en histoire c'est un terme juridique l'historien ses propres outils il n'est pas obligé de fonctionner avec des catégories de droit et d'autre part si on fait une petite revue de presse des occurrences du terme génocide dans les médias on va se rendre compte très vite que le terme génocide est utilisé pour pointer une situation et souvent pour dénoncer des adversaires stigmatiser des adversaires et finalement le terme génocide il a principalement un intérêt en sens social c'est de non pas pour lui-même mais à cause des contextes dans lesquels il est employé un exemple peut-être plus parlant je vais parler des crimes commis par le régime Khmer Rouge au Cambodge en 1975 et 1979 il y a un raisonnement un peu simpliste qui consiste à utiliser le terme génocide et en général on parle du génocide cambodgien parce qu'on ne peut pas dire de quel groupe a été visé dans la mesure où des Cambodgiens ont tué d'autres Cambodgiens et donc il y aurait une espèce d'équivalence fondée sur le fait que beaucoup de morts égale génocide mais ce n'est pas le nombre de morts qui font un génocide c'est l'intention de détruire un groupe en tant que tel bref on peut rentrer dans des débats sans fin sur la qualification génocidaire ou non des crimes commis par les Khmer Rouge en l'occurrence on peut s'appuyer sur des condamnations qui ont été prononcées par les chambres spéciales les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens contre deux responsables du régime Khmer Rouge encore en vie Nolcha et Kyo Sampan qui les ont condamnés pour crimes contre l'humanité et pour génocide pour deux situations bien précises l'assassinat de la minorité vietnamienne et des musulmans du Cambodge pour ces deux cas précis ils ont été condamnés pour génocide pour le reste pour crimes contre l'humanité mais ça c'est du droit à la limite mais ce qui est intéressant et là on peut vraiment faire de l'histoire et là ça devient vraiment un avis passionnant c'est montrer dans quel contexte le terme génocide a été utilisé par qui et là on a vraiment un outil pour comprendre l'après en 1979 la terreur Khmer Rouge s'arrête parce que le pays est envahi par l'armée vietnamienne quatre ans après la chute de Saïgon et le départ des américains et jusqu'en 1991 les Khmer Rouges occuperont le siège du Cambodge à l'ONU avec le soutien des américains et de la Chine quand même pas le moindre des paradoxes et pendant toutes ces années là c'est le régime cambodgien pro-vietnamiens qui va mettre en avant le terme génocide en créant une multitude de mémoriaux à travers le pays d'une part pour comment dire fonder sa légitimité dans un contexte de guerre continuée puisque les Khmer Rouges sont toujours en lutte pour reprendre le pouvoir mais aussi dans un contexte où pour la première fois un pays communiste en a envahi un autre et doit justifier cette invasion et va justifier cette invasion en montrant que finalement le régime qu'ils ont renversé est un régime nationaliste qui a commis un génocide et donc en quelque sorte pour faire un grand raccourci des nazis de l'Asie du Sud-Est et donc c'est le pouvoir pro-vietnamien qui va utiliser le terme génocide donc là je vous résume les réflexions qui sont développées par une doctorante de l'école des hautes études en sciences sociales Adriana Escobar qui est d'ailleurs intervenue en décembre dans le cadre d'un stage que nous avons organisé ici à Lille pour des professeurs du second degré en histoire-géographie donc ce qui est intéressant finalement en histoire c'est d'étudier les usages du terme génocide mais l'usage du terme génocide lui-même pose toute une série de problèmes vous n'avez pas par exemple une liste d'événements qui serait unanimement reconnue comme un génocide par tous les historiens de la planète au contraire dès que dans un colloque ou une journée d'études vous prononcez le mot génocide vous ouvrez la boîte de Pandore ça marche à tous les coups c'est comme critiquer le pape devant une polonaise ça marche à tous les coups et donc ce terme génocide il pose une multiplicité de problèmes et je vais simplement vous présenter la définition du terme génocide en droit pour vous montrer que même en droit c'est très compliqué en 1948 suite aux travaux de Raphaël Lemkin dont la réflexion mais là je vous renvoie vraiment au livre de Philippe Stant la réflexion de Raphaël Lemkin elle commence après le massacre des Arméniens il se rend compte que là on a visiblement assassiné tout un peuple et que les responsables de ce massacre n'ont pas été condamnés et que finalement comme il n'y a pas eu de justice des survivants du massacre des Arméniens et bien se sont vengés là où il n'y a pas de justice on ouvre les portes à la vengeance en fondant une organisation qui s'appelait d'ailleurs Némésis comme la divinité grecque de la vengeance et l'un d'entre eux Sogomon Tellirian à Berlin 1921 Abba Talat Pacha qui était le ministre de l'intérieur du gouvernement jeune turc qui a lui-même donné toute une série d'ordres en donnant la déportation et le massacre des Arméniens et Raphaël Lemkin qui est donc étudiant en droit se rend compte qu'il n'y a aucun il n'y a aucune catégorie juridique permettant de condamner les assassins de tout un peuple dans tous les codes pénaux il y a toujours une peine appliquée à un châtiment appliqué à une personne qui en a tué une autre mais il n'y a aucune base juridique pour condamner les assassins de tout un peuple et donc l'oeuvre de la vie de Raphaël Lemkin va être donc de créer cette catégorie juridique qui va permettre de condamner les assassins de tout un peuple et au terme d'un périple assez compliqué que je vous éparle puisque je n'en ai pas le temps il va réussir en 1948 à faire adopter par l'ONU un texte qui est adopté en 1948 donc dans un contexte de début de la guerre froide avec une négociation donc entre les pays du bloc soviétique et les pays occidentaux et qui aboutit donc à cette formulation dans la présente convention le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national ethnique racial ou religieux comme tel meurtre de membres du groupe atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant traîner sa destruction physique totale ou partielle mesure visant à entraîner la naissance au sein du groupe et transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe on se rend compte que finalement c'est d'abord ça n'est pas une définition analytique c'est pas une définition conceptuelle c'est une série de c'est un peu une définition tiroir une série d'actes qui peuvent entraîner une condamnation pour génocide si la cour parvient à démontrer qu'ils ont été commis dans l'intention de détruire un groupe en tant que tel mais comment fait-on pour démontrer l'intention de détruire un groupe en tant que tel et ce critère intentionnel il est parfaitement réversible d'ailleurs puisque l'un des grands points sur lesquels s'appuie le négationnisme d'état de la Turquie pour contester le caractère génocidaire de la déportation et de la mort des Arméniens pendant la première guerre mondiale et de dire l'ordre c'était qu'ils quittent les zones des opérations militaires ils devaient récupérer leurs biens après la première guerre mondiale mais effectivement pendant leur départ il semblerait que beaucoup aient été tués ce qui n'était pas l'intention de départ l'intention de départ était uniquement de les éloigner des zones de front puisque et là on reprend l'argument des tueurs ils trahissaient en s'étant alliés en fait avec les russes et donc on ne nie pas qu'il y a eu beaucoup de morts mais on nie le caractère génocidaire de l'événement je rappelle mais ça ça peut permettre de régler en deux secondes la question si elle se pose dans une salle de classe c'est que l'inventeur du concept de génocide Raphaël M.Kin son point de réflexion c'est le mastèque des arméniens donc le caractère génocidaire ne se pose pas pour l'inventeur lui-même du terme génocide mais le gouvernement turc ne nie pas qu'il y a eu beaucoup de morts mais il dit qu'il y a eu aussi beaucoup de morts turques mais il conteste le fait qu'il y a eu une intention que l'intention était de tuer les arméniens et on conteste la réalité des ordres retrouvés après guerre les ordres de déportation etc il y a un problème qui se pose aussi sur le Hutu en partie c'est à dire qu'à partir de quelle part d'un groupe visé peut-on commencer à parler d'un génocide là pareil boîte de Pandore à Srebrenica c'est la part masculine du groupe la cour n'a pas considéré que les femmes étaient incluses dans les massacres elles ne l'ont pas été à Srebrenica les hommes qui ont été massacrés c'était des hommes en âge de porter les armes les jeunes garçons et les vieillards ont été épargnés mis dans les bus avec les femmes renvoyés vers les territoires contrôlés par les forces de Bosnie-Herzégovine pourtant la cour a considéré dans ce cas précis et uniquement à Srebrenica et pas dans les autres territoires de Bosnie-Herzégovine qu'il s'agissait d'un génocide et donc Hutu ou en partie à partir de quelle part d'un groupe va-t-on commencer à parler d'un génocide ceux qui pensent qu'il faut parler de génocide pour la grande famille en Ukraine disent que c'est 10% il y a 3 à 4 millions d'Ukrainiens qui sont morts pendant le lot de mort enfin d'habitants de l'Ukraine soviétique donc 10% ça suffit de toute façon on n'a pas à rentrer dans ces considérations et puis évidemment il y a le problème de la qualification du groupe nation, ethnie, race ou religion donc là pareil la nation mettons qu'on sache à peu près ce que c'est et encore une ethnie c'est une catégorie quand même qui pose beaucoup de questions et notamment pour le massacre des Tutsis du Rwanda on sait que l'ethnie est le résultat d'une construction coloniale et qu'il n'y avait pas d'ethnie au Rwanda avant que les Européens n'arrivent la race on peut s'étonner de retrouver le thème race qui n'a évidemment aucune validité scientifique dans un texte de l'ONU après la seconde guerre mondiale ce qui est important c'est que la race existe dans l'optique des tueurs il n'y a pas de race juive mais les nazis sont convaincus qu'il y en a une et la religion la religion n'a pas été la cause du massacre des juifs et n'a pas été non plus la cause du massacre des arméniens donc voilà ces critères là finalement soulèvent énormément de questions et enfin pour finir finalement par rapport à la définition commune du terme génocide qu'on va retrouver dans les définitions on les encadrer dans les manuels finalement il n'y a qu'un critère qui correspond à cette définition c'est le critère A et le reste on a des critères extrêmement larges qui peuvent donner lieu à des interprétations qu'est-ce que c'est l'atteinte grave l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe enfin les critères D et E n'impliquent directement la mort de personne transférer de force des enfants d'un groupe à un autre ça ne veut pas dire les mettre à mort donc on a affaire à un outil juridique résultat de la réflexion de personnel de Raphaël Emkine des négociations à l'ONU en 1948 les soviétiques s'opposant à ce qu'on inclut les groupes sociaux évidemment dans la définition des groupes visés et puis finalement on a affaire à un outil juridique donc les juristes vont ouvrir le plus largement possible pour que de futurs auteurs de crimes de masse ne puissent pas échapper à la condamnation parce qu'ils auraient fait preuve d'une inventimité criminelle que les juristes n'auraient pas prévue a priori donc d'où ces critères extrêmement vastes où on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi donc on n'a pas en tant qu'historien à avoir une espèce de complexe d'infériorité ou de diviniser la notion de génocide qui est une notion finalement qui peut souvent jouer comme un concept écran parce que au lieu de faire l'histoire d'un événement on se chamaille pour savoir s'il s'agit ou non d'un génocide et je termine là-dessus il y a eu quelques années une journée d'études sur la grande féministe commune en Ukraine qui a donné lieu à un petit recueil de communications et j'aurais pu d'ailleurs vous montrer la page le sommaire sur les 8 communications publiées il y en a 3 pour savoir s'il s'agit ou non d'un génocide on a juste envie de dire mais expliquez-nous ce qui s'est passé et puis après on verra dans quelle boîte ça rentre éventuellement mais déjà expliquez-nous ce qui s'est passé et dans des chapitres d'ouvrages vous allez avoir par exemple des ouvrages généraux sur les génocides vous allez avoir un chapitre sur le Cambodge où on part du fait qu'il y a eu beaucoup de morts donc c'est un génocide et tout le chapitre est orienté sur la démonstration que c'est un génocide au lieu de nous expliquer ce qui s'est passé exactement je termine sur le mot génocide mais vous voyez que c'est la boîte de Pandore et rapidement la distinction entre un génocide et un crime contre l'humanité parce que je l'ai dit Archelotter Park lui a créé la notion de crime contre l'humanité la notion de crime contre l'humanité elle désigne alors elle est antérieure à la convention de 1948 elle est héritée du statut du tribunal militaire international de Nuremberg qui donne mandat au juge pour condamner les grands dignités à du régime nazi qui leur sont présentés sur trois bases crime contre la paix crime de guerre et crime contre l'humanité et le crime contre l'humanité là je n'y reviens pas mais c'est une définition extrêmement complexe là encore avec cette difficulté c'est que la notion de génocide en droit elle est très stable depuis 1948 mais la notion de crime contre l'humanité on va en trouver des définitions extrêmement variées d'un pays d'un texte à l'autre en gros il s'agit de crimes de masse commis contre des populations civiles la distinction entre un génocide et un crime contre l'humanité ce n'est pas une distinction en valeur il n'y a pas un crime qui est plus grave qu'un autre c'est que le génocide rentre aujourd'hui dans la catégorie est plus large des crimes contre l'humanité et il se distingue des autres crimes contre l'humanité par l'intention de détruire un groupe en tant que tel et encore une fois Philippe Sanz dans la conclusion de son ouvrage revient sur le fait qu'il est extrêmement compliqué devant une cour de montrer que la personne qui est là qui est jugée a agi avec l'intention de détruire un groupe en tant que tel comment on fait alors pour la Shoah c'est très simple puisqu'on a le protocole la conférence de Van Zee montrant qu'il y avait l'intention de détruire 11 millions de personnes il y a un tableau page 6 qui montre que 11 millions de personnes étaient visées mais pour les autres crimes c'est souvent beaucoup plus compliqué à démontrer donc voilà la notion de génocide c'est une vraie boîte de pandore je vais dire un mot du terme urbane qui est souvent un terme méconnu c'est un terme méconnu parce que le crime a réussi et que les victimes ont disparu avec leur langue le terme urbane il signifie destruction c'est un terme de la langue yiddish c'est à dire la langue qui était parlée par l'immense majorité des victimes juives d'Europe centrale et orientale donc c'était le plus souvent la langue maternelle le terme alors le yiddish c'est une langue de fusion née dans la vallée du Rhin autour de l'an 1000 chez les juifs Ashkena c'est à dire les juifs des territoires germaniques mais le yiddish est une langue de fusion au sens où c'est principalement de l'allemand ancien mais dans lequel il y a des termes venant de l'hébreu et des langues des populations au milieu desquelles les juifs vivaient en l'occurrence urbane est une racine hébraïque qui renvoie la destruction et en particulier la destruction du temple de Jérusalem qui a été détruit au moment de l'exil à Babylone au 6ème siècle avant notre ère et par les romains en 70 de notre ère et donc les contemporains de l'événement parlaient en yiddish de dritte urbane c'est à dire de troisième destruction ils qualifiaient l'événement dont ils étaient eux-mêmes victimes de dritte urbane de troisième destruction mais pourquoi ce terme n'est pas arrivé jusqu'à nous parce que les locuteurs du yiddish ont été tués et que les seules personnes à encore parler yiddish aujourd'hui sont les derniers descendants de ces populations ashkenaz survivantes dont par exemple à Paris chaque année le centre Médem organise une école d'été pour apprendre le yiddish et ils ont 75 personnes ce n'est pas ce que j'appelle une langue vivante en revanche vous allez avoir des juifs ultra orthodoxes qui vont y compris en Israël refuser d'utiliser l'hébreu au quotidien réservant cette langue sous sa forme ancienne à l'étude et apprenant le yiddish à leurs enfants là j'ai appris lors d'un récent voyage en Israël que les enfants de ces juifs hyper orthodoxes voulant sortir un peu de leur carcan et engager des études universitaires se trouvent confrontés à une difficulté majeure c'est qu'ils ne maîtrisent pas l'hébreu moderne c'est à dire depuis leur enfance on leur a parlé yiddish et ils ne maîtrisent pas l'hébreu moderne et donc le terme urbain est la marque profonde du génocide parce que ce terme n'est pas arrivé jusqu'à nous on va le retrouver pourtant indirectement dans les écrits de Raoul Hilberg puisque Raoul Hilberg intitule son oeuvre majeure la destruction des juifs d'Europe et on peut s'étonner de l'emploi du terme destruction pour qualifier l'extermination d'un groupe mais en fait entre les lignes il écrit en anglais il écrit aux Etats-Unis mais entre les lignes c'est le terme urbain qu'il emploie mais il le traduit en anglais il parle de destruction des juifs d'Europe et dans son ouvrage le pouvoir de l'axe en Europe occupée à la première occurrence du terme génocide Raphaël Lemkin parle de la destruction d'une nation d'un groupe ethnique c'est-à-dire que Raphaël Lemkin qui est un juif polonais qui parle le yiddish il parle de multiples langues d'ailleurs Raphaël Lemkin mais il parle le yiddish évidemment en ayant grandi dans la région de Lwuf et et donc incidemment c'est le terme aussi urbain qui l'emploie et ce terme urbain on va le retrouver dans les journaux écrits par les victimes y compris dans les textes écrits par des hommes du Zondor Commando à Birkenau ces fameux manuscrits enterrés près des ruines des crématoires enfin près des crématoires et qui ont été découverts ensuite près des ruines des crématoires après guerre et je pense notamment aux écrits de Zelmen Gradovski qui est originaire de la région de Grodno et dans les textes qui ont été retrouvés rongés par l'humidité grâce aux indications de son camarade Schlomo Dragon dès 1945 près des ruines du crématoire 3 donc des rouleaux couverts d'une écriture en yiddish rongés par l'humidité et le terme qu'il emploie c'est le terme urbain donc y compris les témoins oculaires quotidiens et directs de l'assassinat des juifs à Birkenau utilisaient dans leur langue le terme urbain pour désigner ce qui est en train de se passer et ce terme n'est pas arrivé jusqu'à nous parce que le yiddish a été assassiné avec la population qui le parlait ce terme de destruction il renvoie d'ailleurs très directement à des images précises je pense notamment à cette photographie de Robert Capa dans les ruines de Varsovie en 1948 on comprend que ce n'est pas un abus de langage de ne pas être destruction on ne force pas le vocabulaire en réalité non seulement la population juive a été anéantie mais y compris des quartiers entiers ont été détruits à Lublin et ici à Varsovie suite au combat de 1943 lors de l'insurrection du ghetto les nazis refusant d'affronter militairement des juifs incendient systématiquement tous les immeubles du ghetto si bien qu'après guerre toute la ville de Varsovie est en ruine mais en particulier le quartier de Muranouf où le ghetto avait été créé en 1940 au passage on n'a pas besoin d'images violentes et on y reviendra pour enseigner l'assassinat des juifs d'Europe à la limite ces images violentes elles vont sidérer les élèves elles vont provoquer des réactions de défense une mise à l'écart à distance mais cette image là pour moi c'est fondamental si le terme génocide a un sens malgré tout ce que j'ai dit si le terme génocide a un sens c'est pour désigner un événement au terme duquel un territoire a été vidé d'une population par le meurtre et bien cette photographie là de Robert Capa en 1948 à Varsovie c'est précisément la photographie d'un génocide parce qu'il n'y a plus personne et un génocide c'est quand il n'y a plus personne vous prenez la bande dessinée la fantaisie des dieux de Patrick de Saint-Exupéry et pardon c'est moi ça c'est nul et et bien cette bande dessinée qui raconte son arrivée au Rwanda en 1994 au mois de juin à la fin du génocide débute par cette phrase un génocide c'est d'abord le silence le silence sur les collines et et donc après le génocide il n'y a plus rien et cette photographie on doit la mettre en rapport avec l'importance de la population juive dans la capitale polonaise à la veille de la seconde guerre mondiale il y a un recensement en 1931 qui a été fait un tiers de la population de Varsovie était juive ça faisait plus de 300 000 personnes c'est à dire qu'il y avait autant de juifs dans la seule capitale polonaise que dans toute la France dans toute la France à la veille de la seconde guerre mondiale et lorsque les photographes arrivent en 1948 lorsque Robert Capa arrive et bien des anciens quartiers de la vie juive à Varsovie il ne reste qu'un océan de ruines alors je termine très rapidement tout ça par une notion qui est la notion de déportation qui pose du multiple problème la déportation à l'origine là encore terme juridique avant la seconde guerre mondiale la déportation c'est un châtiment infligé à des détenus politiques qu'on va envoyer à Cayenne il y a plusieurs catégories de personnes qui ont été envoyées à Cayenne mais les politiques ils sont déportés et Alfred Dreyfus condamné pour haute trahison est déporté à Cayenne après la seconde guerre mondiale le terme déportation va changer complètement de signification il va être associé à la mémoire de l'univers concentrationnaire d'abord avec l'adoption en août 1948 par le Parlement d'une loi instituant le statut des déportés et internés de la résistance alors dès qu'on va retrouver une loi depuis la déclaration des droits de l'homme et des citoyens il y a un site ressource c'est Légifrance vous allez sur Légifrance vous allez retrouver toutes les lois françaises depuis 1789 c'est quand même très pratique avec les textes originaux du journal officiel et donc ici pour le statut des déportés et internés résistants ce qui m'intéresse ici c'est l'article 2 le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi a été transféré par l'ennemi hors du territoire national puis incarcéré ou interné dans une prison ou un camp de concentration donc en juin 1948 en août 1948 le législateur crée le statut du résistant déporté qui désigne donc des hommes et des femmes qui parce qu'ils s'étaient opposés à l'ennemi ont été enviés dans une prison ou un camp de concentration hors du territoire national sur le territoire de l'ennemi et comme il y a beaucoup de gens qui ont été déportés mais qui faisaient pas de résistance on crée une deuxième catégorie un mois plus tard le statut définitif des déportés internés politiques le titre de déporté politique qui est attribué aux français ou ressortissants des territoires d'outre-mer qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le béni ont été transférés par l'ennemi au territoire national puis un quartier interné dans une prison ou un camp de concentration en fait la catégorie la catégorie de déportés politique est une catégorie en creux les déportés politiques ce sont ceux auxquels on ne peut pas attribuer le titre de déportés résistants mais évidemment ce ne sont pas les droits communs parce qu'on ne va pas donner une médaille aux trafiquants du marché d'Ouart qui ont été chopés par les allemands mais dans cette catégorie de déportés politiques rentre l'immense majorité des juifs qui ont été déportés de France entre 1942 et 1944 ce qui veut dire en fait qu'il y a une sorte de quiproquo dans le vocabulaire puisque en fait on emploie généralement le terme de déportés politiques pour distinguer ces déportés des juifs qui auraient été déportés pour des raisons raciales mais en réalité en droit les déportés juifs de Drancy vers Auschwitz sont des déportés politiques le problème de la notion de déportation et je vais finir là-dessus le problème de la notion de déportation c'est qu'elle induit un prisme le prisme du transport c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans une même catégorie des gens qui sont montés dans un train pour être déportés par les allemands dans des territoires qu'ils contrôlaient à l'est mais ça inclut des réalités très différentes que soulignent les rescapés eux-mêmes il n'y a pas grand chose de commun entre la déportation de Georges Semprin résistant communiste espagnol de France vers Burenwald et la déportation des enfants du Veldiv à Birkenau ils sont immédiatement assassinés ils sont rentrés dans le camp de concentration en outre cette notion-là de déportation elle est finalement propre au pays d'Europe occidentale d'où les juifs ont été effectivement déportés mais dans tous les territoires de l'est de l'Europe où les allemands se considéraient comme définitivement maîtres chez eux ils ont déporté les gens ont été tués chez eux alors effectivement il y a eu des trains mais pour des trajets courts les juifs de Varsovie qui ont été déportés à Treblinka ils ont fait 80 kilomètres comme si les juifs de Paris avaient été tués à Chartres et pour reprendre le cas polonais il y a effectivement une médaille du déporté qui a été créée en Pologne mais cette médaille et ce titre de déporté a été attribuée aux victimes de la terreur soviétique qui ont été déportées en Sibérie ou au Kazakhstan entre 1939 et 1956 parce que les victimes de la terreur nazie ont été tuées sur place ou incarcérées torturées sur place elles n'ont pas été déportées vers un autre territoire donc la notion de déportation est très ambiguë c'est une catégorie juridique et mémorielle et j'insiste vraiment sur le fait qu'une grande part des victimes de la Shoah n'a été déportée nulle part les juifs de Kiev qui ont été massacrés à Babillard ont été tués à la sortie de la ville les juifs de Varsovie ont fait 80 kilomètres pour être tués à Treblinka et Tal Brutman reviendra là-dessus dans un instant ce sont les juifs vivant dans les territoires d'Europe de l'Ouest et du Sud où les nazis ne se considéraient pas comme définitivement maîtres chez eux et où ils devaient faire avec des états des pouvoirs collaborateurs avec lesquels ils étaient obligés de négocier que les victimes ont été placées dans des trains pour être déportées à l'est de l'Europe où fonctionnaient déjà des lieux d'assassinat et la notion de déportation va également donner naissance en France en 1954 à une journée dont le titre exact est la journée nationale du souvenir des victimes et des rôles de la déportation déportation avec un D majuscule et cette notion de déportation va également aboutir à la création d'un concours que vous connaissez le concours scolaire de la résistance qui est devenu ensuite le concours national la résistance et la déportation avec chaque année un sujet qui porte soit sur la résistance soit sur la déportation le concours qui fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui et vous voyez un tract du mouvement de résistance libération en mai-juin 1942 il est question de la déportation là la déportation en fait c'est le STO et comme donc c'était pas encore fixé l'association de déportation au univers concentrationnel n'était pas fixé par la seconde guerre mondiale elle-même ça a été fixé après en 1948 et voilà donc voilà on a vraiment affaire à une catégorie juridique et mémorielle qu'il faut utiliser avec de multiples précautions et je vous renvoie pour finir à l'ouvrage de Talbritman et Christophe Terricone les 100 mots de la Shoah aux éditions PUF d'un collection que sais-je où les premières pages sont consacrées aux mots sur lesquels je suis revenu et je vais essayer de reprendre je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais prévu de vous dire on a parlé holocauste Shoah génocide crime de normalité rapidement urbane destruction et j'ai pas parlé d'extermination l'extermination c'est un mot c'est intéressant parce que les historiens eux-mêmes finalement se débrouillent et donc j'ai dit que Raoul Hilbert ne voulait pas utiliser le terme holocauste mais il ne veut pas non plus utiliser le terme extermination parce que selon lui on extermine de la vermine et on assassine des individus donc pour lui il parle d'extermination c'est continuer à fonctionner avec l'univers mental des nazis et donc il refuse de parler d'extermination en revanche Saul Friedlander un autre historien très important de l'assassinat des juifs d'Europe intitule le deuxième tome de son ouvrage l'Allemagne nazie les juifs les années d'extermination donc lui il n'a pas de problème avec l'emploi du terme extermination mais le terme extermination ne fait pas consensus parmi les historiens et Raoul Hilberg refuse de l'employer parce qu'en anglais précise-t-il il y a des entreprises d'extermination pour dératiser les caves voilà et je vais m'arrêter ici puisque les autres points sur lesquels j'aurais pu faire quelques développements seront abordés dans un instant par Tal Brutman voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Alban merci beaucoup Alban d'avoir été vraiment tu as rattrapé le retard merci beaucoup merci d'avoir été aussi précis sur le vocabulaire et vous avez pu percevoir effectivement à quel point il est nécessaire d'être aussi précis et technique avec les élèves je vous propose peut-être un temps rapide de questions si vous le souhaitez voilà si vous avez des questions puis on fera une assez courte pause de façon à garder le timing et de permettre et de permettre ensuite l'intervention de Tal Brutman bonjour merci beaucoup pour cet exposé fort intéressant je voulais vous demander s'il y avait eu en France en Israël hier ou aujourd'hui des tentatives de créer un néologisme pour rendre compte du caractère inédit et singulier de la destruction des juifs d'Europe pendant la deuxième guerre mondiale merci immédiatement aussi dans le même ordre d'idée est-ce que le procès Heichmann n'a pas créé aussi un vocabulaire à quel titre Heichmann a été condamné Heichmann a été condamné sur la base du droit du malien Heichmann a été le seul d'un mort à député de l'histoire à député et donc Heichmann n'a été condamné ni pour crime contre monété ni contre génocide d'ailleurs la difficulté c'est qu'aucun haut responsable de la solution finale n'a été condamné pour génocide donc en droit la Shoah n'est pas un génocide si on se fonde uniquement sur les condamnations qui ont été prononcées évidemment dans l'enceinte d'un prétoire il va de soi que les juges vont considérer que c'était bien un génocide mais en tout cas il n'y a eu aucune condamnation pour génocide des dignitaires nazis puisque la catégorie juridique utilisée à Nuremberg a été celle du crime contre l'humanité très peu utilisée d'ailleurs parce qu'elle était très neuve et que face aux nazis rien qu'avec la base du crime de guerre il y avait déjà de quoi les pendre 50 fois et finalement et les soviétiques eux-mêmes étaient très réticents pour des raisons que vous comprendrez à l'usage de la notion de crime contre l'humanité parce qu'ils voyaient bien que c'était comment dire une notion qui pouvait être retournée contre des choses qui se passaient au même moment chez eux il n'y a pas eu comment dire d'innovation langagière particulière sinon on retrouve chez certains auteurs le terme de judéocide mais j'ai trop fait de sciences politiques dans ma jeunesse pour ne pas être très réticent face au néologisme voilà et en l'occurrence un certain nombre des termes que j'ai utilisés et développés ont été créés précisément dans le but de combler ce vide notamment le terme génocide la réflexion de Raphaël Lemkin elle date du massacre des arméniens mais il fixe la définition pendant la seconde guerre mondiale alors que l'événement est encore en cours et ce terme de génocide il le pense principalement pour les victimes juives des nazis encore que ça n'est pas tout à fait clair puisque sous sa plume même le terme génocide a une définition relativement floue en réalité puisqu'il va remonter jusqu'au massacre des albigeois donc c'est extraordinairement flou sous sa plume lui-même c'est pour ça qu'il n'y a pas de comment dire de 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 sacralisation particulière à avoir de ce terme c'est un terme qui existe qui a été créé dans un contexte particulier la difficulté de l'emploi du terme génocide c'est qu'il est devenu aujourd'hui symboliquement un mot fétiche mais vraiment au sens anthropologique du terme c'est à dire un objet magique et c'est devenu le brevet de la souffrance ultime c'est l'un des points à la conclusion du livre de Philippe Sands c'est que aujourd'hui des groupes mémoriels vont porter la revendication de l'emploi du terme génocide et si on leur conteste la reconnaissance du terme génocide pour l'événement qui les concerne c'est comme si on les insultait en considérant qu'ils n'ont été victimes de rien du tout alors je vous ai bien expliqué qu'en droit un crime contre l'humanité n'est ni plus ni moins grave qu'un génocide que le génocide rentre dans la catégorie des crimes contre l'humanité et que ce qui le distingue des autres formes de crimes contre l'humanité c'est l'intention de détruire un groupe en tant que tel mais la peine est la même réclusion criminelle à perpétuité il n'y a pas de hiérarchie juridique entre génocide et crime contre l'humanité mais il y a une hiérarchie symbolique s'il y a une autre question merci beaucoup pour cette intervention je voulais peut-être une petite clarification pour moi en tout cas justement par rapport à cette question du génocide du groupe national ethnique racial ou religieux vous avez dit que pour la seconde guerre mondiale ça n'était pas un critère religieux si j'ai bien compris néanmoins le fait par exemple d'avoir un certificat de baptême qui était bien un critère religieux pouvait sauver à l'inverse non dans le gâteau de Varsovie il y avait une église les gens qui fréquentaient l'église Marc Jacob il s'était converti au catholicisme en 1909 il a été arrêté à la sortie de la messe en 1944 la foi des juifs n'intéressait pas les nazis et si vous prenez le livret pour enfants distribués dans les écoles allemandes à la fin des années 30 des giftpils le champignon vénéneux vous avez un chapitre c'est pourquoi les juifs se convertissent c'est ce qui montre qu'on a affaire à quelque chose de nouveau c'est à dire que pendant des siècles le but de l'antijudaïsme chrétien était finalement d'obtenir le baptême des juifs et s'ils se baptisaient s'ils acceptaient le baptême s'ils acceptaient de reconnaître Jésus comme le sauveur la verre était réglée c'est pas si simple que je viens de le dire puisque à partir de la reconquista et de l'inquisition en Espagne et au Portugal des juifs convertis vont continuer à être soupçonnés et pour accéder à des fonctions on va demander l'arbre généalogique des gens jusqu'à la 8ème génération jusqu'aux années 1860 en Espagne il y aura ces législations de la pureté du sang mais disons que globalement l'antijudaïsme chrétien il a une fin c'est le baptême vous êtes plus juif religieusement il n'y a plus de problème et avec l'antisémitisme racial qui se développe au 19ème siècle et évidemment les nazis la religion ne rend plus en ligne de compte on peut considérer que la conversion est une stratégie une ruse utilisée par les juifs pour se fondre dans la population et finalement imposer leur domination sournoisement et donc il y avait une église dans le ghetto de Varsovie et les gens dont les parents eux-mêmes ou leurs grands-parents s'étaient convertis étaient tout de même considérés comme juifs sur un plan racial on ne peut pas changer de sang et les actes de baptême ont souvent été assez illusoires dans le sauvetage oui merci merci beaucoup pour cette intervention donc je vais faire court c'est une façon de me dire qu'il faut que je fasse court je vais faire court juste aussi pour revenir effectivement sur le mot génocide qui est effectivement un mot utilisé parfois galvaudé on est bien d'accord peut-être j'aurais voulu revenir très rapidement sur l'utilisation qui en est faite à propos de la grande famine en Ukraine pour souligner le fait que tout ce vocabulaire aussi se fixe dans un contexte qui est celui de la guerre froide indiscutablement et pour le procès de Nuremberg c'est bien ça aussi on voit déjà la stratégie des soviétiques par rapport aux juges on va dire occidentaux qui n'ont pas du tout la même vision des choses utiliser le mot génocide pour la grande famine en Ukraine toute l'historiographie de cette question montre que c'est largement du côté des américains bien évidemment que l'on veut utiliser le génocide et une fraction de la mémoire actuelle de l'Ukraine évidemment côté soviétique on refuse absolument cette idée c'est à dire que le mot génocide a aussi une connotation idéologique complètement mais est-ce que cela pour autant dispenserait de l'utiliser voilà c'est ça un petit peu ma question réfléchir sur l'usage d'un mot sur sa genèse sur les peut-être les utilisations un peu excessives que l'on peut en faire ne disqualifie pas peut-être le mot en lui-même voilà c'était ça peut-être on a oui tout à fait alors j'abonde dans le sens de ce que vous avez dit pour l'Ukraine puisqu'en fait c'est en 2004 au moment de la révolution orange que le parlement ukrainien débarrassé de la tutelle russe va adopter une loi reconnaissant la grande famine comme un génocide et dans le contexte de la révolution orange bien évidemment et il y a une quinzaine de pays qui pour soutenir l'Ukraine contre le pouvoir de Vladimir Poutine vont adopter une résolution reconnaissant voilà donc c'est un terme politique à chaque fois que vous avez une occurrence du terme génocide ça vous signale un conflit politique et c'est à ce titre là simplement effectivement nous avons besoin d'un terme pour désigner ce que j'ai appelé avec mes mots un événement au terme duquel un territoire a été vidé d'une population par le meurtre c'est l'expérience de terrain que moi j'ai en Pologne pays que je connais depuis 20 ans c'est pour ça que je me permets de faire des vannes régulières sur le pays de ma belle famille bref et donc à titre personnel c'est pas en allant à Auschwitz que j'ai pris la mesure de ce qui s'était passé à Auschwitz la première fois que j'y suis allé j'ai vu des miradors un camp débarbelé un musée très vieillot datant des années 50 mais c'est quand à chaque fois que vous allez dans un patelin polonais et que subitement vous tombez de manière impromptue sur la trace de la présence passée des juifs sans que vous y soyez en rien préparé il y a deux ans on allait chez mes beaux-parents fêter Noël et le 24 décembre au matin on arrive dans le village de mes beaux-parents et je conduisais sur les derniers kilomètres ma femme me dit dans les bois je viens de voir un monument avec une étoile de David donc Noël en Pologne ça dure le 24 le 25 le 26 le 27 à 10h du matin je retourne dans la forêt et je retrouve cette stèle qui signale que dans la ville enfin le village en fait où habitent mes beaux-parents il y avait une population juive en fait jusqu'à la première guerre mondiale c'est un peu compliqué c'est les zones qui étaient allemandes depuis 1972 et qui sont devenues polonais après 1918 et il y avait cette stèle elle est établie à l'endroit à l'emplacement d'un ancien cimetière juif dont il ne subsiste rien pas une clôture pas une tombe rien mais en 2013 une fondation pour la défense du patrimoine juif a placé cette stèle et dans le village de ma belle-sœur pour tout vous dire l'année dernière une autre stèle a été placée mais ma belle-sœur ne le savait pas c'est-à-dire que c'est moi depuis Paris qui lui envoyait l'info et elle dit je vais prendre mon vélo je vais aller voir où allait cette stèle mais donc de façon complètement impromptue dans le paysage polonais vous allez tomber sur des traces matérielles de la présence passée des juifs mais souvent les gens ne le savent même pas donc je pense que si j'allais sur la place du village de mes beaux-parents et que je demandais aux gens où était le cimetière juif avant il me regardera avec des grands yeux de quoi il nous parle et pourquoi il nous parle des juifs surtout qu'est-ce qu'il nous veut celui-là voilà voilà 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2